Alors salut les gars, petite vidéo tranquille là dans le coin du jardin, petite vidéo parce que vous êtes nombreux à m'interpeller, à me demander, tiens Ludo, comment tu as fait pour faire de l'investissement et surtout pourquoi tu l'as fait ? Raison très simple les amis, pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire de l'investissement ? Parce que j'avais envie de mettre un peu de beurre dans mes épinards et je me suis rapidement rendu compte qu'avec mon compte épargne, ce n'est pas le rendement qu'il y avait là-dessus qu'on allait s'en sortir. Donc si vous voulez améliorer votre train de vie, il faut obligatoirement faire un compte épargne, ne faites pas ça, il faut justement faire un compte investissement. Et ce compte investissement, au départ, moi ça m'a permis simplement de payer les cadeaux de fin d'année, ensuite à force d'amélioration, d'augmentation de capital, ça m'a permis de payer mes vacances. Et maintenant ça me permet quoi ? Ça me permet d'être dans mon jardin tranquille et de travailler plus que deux jours par semaine. Alors oui, ok, je n'ai pas une Ferrari, je n'ai pas un appartement à Dubaï, mais ce n'est pas grave, moi je suis tranquille, je suis deux jours par semaine au boulot, le reste je profite dans mon jardin avec les petits animaux autour de moi et les toutous. Alors comment j'ai fait ça ? Eh bien, j'ai un peu vous expliqué, très simple. Tout d'abord, on ouvre un compte investisseur, ça c'est très facile, c'est des comptes que vous pouvez ouvrir directement sur votre banque, il y a des comptes liés à votre compte épargne, ça ce n'est pas un problème, mais le mieux c'est d'ouvrir un compte de Giro. Pourquoi ce de Giro ? C'est un compte qui n'est vraiment pas cher, qui est accessible partout en Europe. Il y a quelques petits paramètres à mettre en place pour qu'ils fassent vos déclarations fiscales à votre place, pour qu'ils fassent vos déclarations de dividendes et tout ça, un petit compte à déclarer et ce n'est vraiment pas du tout difficile à faire, ceux qui n'en s'en sortent pas, ils peuvent me contacter, je vous expliquerai. Alors ensuite, c'est très bien, une fois que tu as ouvert ton compte d'investisseur, comment faire pour trouver les bonnes actions ? Il ne suffit pas d'acheter des actions que vous avez trouvées sur des forums ou bien vous entendez parler à gauche, à droite. Non, je vais vous expliquer ici en quelques minutes les deux techniques qui me permettent de faire des investissements rentables, d'arriver avec des rendements à 10, 15, 20, 30 % par action et même des moyennes parfois affolantes dans des bonnes configurations de marché où l'année du Covid, j'ai gagné plus de 60 % de gains sur mon capital. Plus de 60 %, vous imaginez, avec ça, on peut se permettre de prendre plein de jours de congés, moi je vous le dis. Alors, comment on fait ? Deux techniques assez simples de base. La première technique, c'est la technique de Weinstein. Je vais essayer de vous mettre des intégrations d'images pour vous montrer ça. La technique de Weinstein, elle est basée sur un principe relativement simple. Ce principe, c'est que dans la vie d'une action, il y a des hausses et des baisses, on le sait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer d'acheter dans les moments bas pour profiter de la hausse. Selon Weinstein, une action connaît, dans un cycle d'évolution, connaît quatre phases. La première phase, c'est une phase de latéralisation. On est sur un niveau assez bas. La phase 2, c'est quand ça part à la hausse, ça accélère. Phase 3, on arrive sur un plateau après l'accélération. Et phase 4, ça redescend. Et ensuite, ces phases peuvent s'enchaîner pour donner des mouvements haussiers qui peuvent durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, même peut-être plusieurs années. Alors, mon truc à moi, c'est de repérer les actions qui sont en phase 1, c'est-à-dire qu'ils sont toutes dans le fond de leur graphique, tranquillement en train de se promener depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Repérer le moment où elles accélèrent. Et au moment où elles accélèrent, là, je rentre dedans, je l'achète, je me laisse porter par le flux haussier. Et une fois qu'on arrive sur le plateau tout au-dessus, je ne la vends pas. En tout cas, j'en vends en partie. J'en vends la moitié de la position. Le reste, je le garde et j'essaie de voir si je n'ai pas une nouvelle phase haussière qui se met en route. Si je n'ai pas une nouvelle phase haussière qui se met en route et que l'action se met à baisser, ce n'est pas grave, je la revends. Et je gagne peut-être 10, 15, 20% sur cette valeur. Ça, c'est la première technique de base que j'ai utilisée au tout début que j'ai dit du trading à bientôt, même plus de 10 ans, j'ai commencé en 2011. L'enchaînement de ces phases de Weinstein, on peut se rendre compte à un moment, je vais vous mettre un dessin ici pour vous montrer l'enchaînement des phases de Weinstein. On se rend compte que ça peut être aussi assimilé à une autre théorie qui est la théorie des vagues d'impulsion. La théorie des vagues d'impulsion, c'est quoi ? C'est quand on a une valeur qui fait une accélération, puis une petite phase de consolidation, une deuxième phase d'accélération, encore une petite phase de consolidation et une troisième phase d'accélération. Ces trois phases, elles sont expliquées parce que la première vague d'accélération, souvent, on dit que ce sont les initiés qui la créent, donc c'est des gens qui savent des choses sur le dossier que vous ne savez pas ou vous ne comprenez pas. La deuxième vague, c'est ce qu'on appelle la vague des professionnels. C'est moi et c'est peut-être bientôt vous. Et la troisième vague, c'est la vague des investisseurs lambda, c'est ceux qui ont lu à gauche, à droite que telle ou telle valeur avait déjà bien augmenté et qu'elle paraissait encore intéressante. Entre nous, il ne faut pas leur dire, c'est ce que j'appelle la vague des pigeons. Pourquoi j'appelle ça la vague des pigeons, la phase 3 ? C'est parce que la troisième vague, pardon, c'est la vague des gens qui achètent alors que les initiés et les professionnels sont en train de revendre. Parce que pour pouvoir gagner de l'argent en bourse, il faut que quelqu'un d'autre achète votre produit plus cher que vous ne l'avez acheté. Moi, c'est que ces deux techniques que j'ai construit, mon rendement, et qui me permet, je vous dis actuellement, de travailler plus que deux jours par semaine parce qu'il faut quand même payer les factures et assurer les factures. Mais au moins, ça permet peut-être pas d'avoir un appart à Dubaï, mais bon, être tranquille dans mon jardin, au soleil, profiter, faire ce que je veux quand j'ai envie, m'organiser autour de ça. Voilà. Donc, je vous répète, première technique pour trouver des actions intéressantes, technique de Weinstein, repérer les actions qui sont en face. Un, attendre un départ d'accélération, ensuite suivre ces accélérations. Et la deuxième technique, c'est la technique des impulsions, c'est repérer les vagues d'impulsion et découvrir qu'il y a une première vague d'impulsion qui apparaît. En général, il y a une petite consolidation après et vous attendez le deuxième démarrage, là vous rentrez dans la valeur. Et quand vous arrivez à la troisième vague d'impulsion, là vous revendez parce que c'est la phase d'impulsion des pigeons et vous n'avez pas envie de rester dans un actif qui pourrait perdre des sous. Donc, si toutes ces petites techniques qui sont très simples à mettre en place avec des petits programmes très faciles à utiliser vous intéressent, vous pouvez me contacter ou me laisser un commentaire sur la vidéo. Et je pourrais vous expliquer un peu mieux comment ça fonctionne. Grâce à cette technique, on a fondé un petit groupe d'investisseurs qui s'appelle le Club Premium Belgian Investor. Et je vous avoue que là, on est quand même bien parce que depuis quelques années qu'on est là-dedans, on a tous en moyenne un rendement annuel de 20% et ça dure déjà depuis 4-5 ans où on a plus ou moins le même rendement. Alors parfois, on est à 30%, parfois on est à 15%, mais en moyenne sur 5 ans, 20% de rendement par an. Est-ce que tu te rends compte que ton compte épargne te donne à peine 2% ? Moi, je n'ai plus envie de me taper 40 heures de boulot par semaine pour laisser mon compte épargne me donner des pécadilles. Je préfère m'en occuper moi-même, faire du rendement grâce aux investissements. Voilà, si tu veux plus d'infos, tu me contactes et on en reparle. Ciao !